Depuis près de 3000 ans, la médecine traditionnelle chinoise intrigue et fascine. Tournée vers le bien-être et la prévention, elle est avant tout un art de vivre dont les pratiques ancestrales se modernisent et séduisent bien au-delà de ses frontières natales. A l'origine de ce succès, sa philosophie. La santé est vue en un seul ensemble, où le corps et l'esprit sont indissociables. Voyage au cœur de la Chine éternelle, à la découverte d'une médecine qui a tout à nous apprendre. En considérant l'homme dans son ensemble, la médecine chinoise est avant tout préventive. Sa vocation n'est pas de guérir, mais de rester en bonne santé. Allongée sur le dos comme un ours et retournée la tête comme un hibou. Il s'agit de la première gymnastique médicale bionique, avec des exercices complets en Chine, créée par le médecin de génie Hua Tuo, à la fin de la dynastie des Han de l'Est, considérée comme l'un des initiateurs de la médecine traditionnelle. Ces gymnastiques, qui imitent les mouvements des animaux pour rester en bonne santé, s'appellent Gambade des cinq animaux. A l'hôpital Weiyang de Shanghai, ces pratiques ancestrales se combinent aux méthodes de la médecine moderne. Depuis sa fondation en 1976, 1600 employés de 31 services cliniques se consacrent à la prestation de soins, la recherche scientifique et l'enseignement médical. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux hôpitaux nationaux et une vitrine mondiale pour l'intégration de la médecine chinoise à celle de la médecine occidentale. Dans le domaine de la chirurgie, 40 ans d'études scientifiques ont validé l'efficacité antidouleur de l'acupuncture. L'acupuncture est l'un des trésors de la médecine traditionnelle chinoise. Cette discipline y existe depuis des milliers d'années. Dans cette chambre, Li Qing, responsable du service d'enseignement de recherche en acupuncture, réalise un test de résistance à la douleur. Cette femme doit subir une ablation de la glande thyroïde et ne peut pas être opérée sous anesthésie classique. La méthode sous acupuncture est sa seule alternative. Cette patiente souffre d'épilepsie, donc il est préférable de ne pas recourir à une anesthésie classique, car les produits utilisés provoquent des effets secondaires. L'acupuncture favorise la production de substances dans le corps, similaire à de la morphine ou d'autres comme l'endorphine, qui procurent justement cet effet analgésique. Pour vérifier l'efficacité des effets de l'acupuncture, Li doit réaliser un test d'évaluation de la résistance naturelle à la douleur. L'objectif est d'envoyer au moyen de ces électrodes d'infimes stimuli électriques par induction pour évaluer le seuil maximum de la douleur. Durant 20 minutes de test, la courbe de résistance s'inscrit progressivement sur l'écran de cet ordinateur. Une résistance moyenne va nécessiter le recours à une dose infime d'anesthésie en classique. Si le seuil de résistance est trop bas, seule une intervention chirurgicale sous anesthésie classique est possible. Sa résistance à la douleur est idéale, environ 100. Le test de compatibilité est un succès. Cette patiente va enfin pouvoir être opérée. Et aujourd'hui, le chirurgien et le professeur Tsiaccio, un expert des opérations sous acupuncture, est le responsable de cet hôpital. L'anesthésie par acupuncture est une parfaite combinaison de plus de 2000 ans d'acupuncture chinoise et de plus de 200 ans de médecine moderne. Du coup, il s'agit d'un exemple typique d'intégration chinoise et occidentale. Durant toute l'opération, le patient reste éveillé et peut même communiquer. L'anesthésie sous acupuncture limite considérablement les risques liés aux anesthésions classiques. Elle en réduit l'utilisation jusqu'à 80%. Elle facilite également la phase de réveil et renforce la fonction du système immunitaire. L'acte chirurgical devient même possible pour des patients pourtant allergiques aux produits anesthésiants. Et pour les opérations les plus lourdes, elle peut même se combiner à une anesthésie classique pour en renforcer les effets. Par conséquent, la gamme d'applications de l'anesthésie par acupuncture est devenue de plus en plus large. Et nous avons étendu l'acupuncture comme méthode d'anesthésie en chirurgie à de nombreux domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada